Les gars, je crois que j'ai déconné, 60€ la blague, 60€ la vidéo les gars ! Là clairement, j'ai voulu vous faire plaisir en achetant un clavier un petit peu, enfin réellement très différent, très spécial, à savoir le plus petit clavier du monde. Bon, après on aurait pu prendre qu'une touche, mais c'était pas drôle, il fallait en avoir deux. Les gars, 60 balles quand même le clavier ! 60 balles, il est gros comme ça le clavier, vraiment. Vous me croyez pas, bah regardez la preuve. Donc, il est juste ici les gars, et franchement, j'ai reçu ça dans un colis Amazon, mais tout petit, comme si c'était, je sais pas moi, un petit truc de merde. Et en fait, c'est réellement un petit truc de merde. Ça fait. Ça, les gars, ça, ça tire dans ma main, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bon, je crois quand même que le kit est assez complet à l'intérieur, on va voir comprendre pourquoi. J'espère que vous allez aimer ce genre de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, et en mettant un petit pouce bleu et en partageant, bien sûr, la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Bon, tout ça change pas au fait que, bah, c'est un tout petit clavier, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va voir, bah, du coup, comment on l'utilise, parce qu'il n'y a rien de marqué sur les touches, comme vous avez vu sur la miniature. Donc, vous savez quoi, on va se retrouver en mode unboxing, et puis on va voir un petit peu tout ça, parce que ça paraît quand même très bizarre. Mais juste avant, regardez bien, et on y va juste après pour l'unboxing. Aujourd'hui, je vous présente CDK Deals. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un site internet qui propose des clés d'activation pour des jeux, pour des logiciels, ou par exemple, pour des systèmes d'exploitation. CDK Deals vous permettra d'acheter, par exemple, Windows 10 Pro très facilement sur leur site internet à moindre coût. Et en plus de ça, j'ai une promotion pour vous avec mon code GX20. Vous pourrez bénéficier de 20% de réduction, ce qui fera une très bonne réduction. Déjà que leurs prix sont vraiment pas très chers du tout. Je vais, par exemple, vous montrer comment on achète Windows 10 Pro très facilement. Ok, donc pour acheter Windows 10 Pro, on va tout simplement cliquer sur « Acheter maintenant ». Ensuite, on rentre le code promo GX20 dans la petite case, et on fait « Appliquer ». Vérifiez bien que le code promo a bien été en rentrée, et ce nous fait un total d'environ 12€. On fait « Soumettre la commande », et là, on peut payer, soit par exemple avec Paypal, avec une carte bleue, Visa ou Mastercard, et encore d'autres choses. C'est bon, j'ai fait le paiement, il faut juste attendre un petit peu que la commande s'actualise pour ensuite récupérer le code. Voilà, j'ai eu le code, et j'ai donné tout simplement la clé à un pote qui l'a testé, et je vais pas vous mentir, ça a bien fonctionné. Donc franchement, c'est bénéfique. Et vous avez vu, c'était très simple à faire. Voilà, vous avez vu, c'est sécurisé, et c'est facile à faire. N'oubliez pas mon code de réduction qui s'affiche actuellement à l'écran. Dépêchez-vous d'utiliser la clé, et de bénéficier de grosses réductions sur des logiciels qui peuvent être intéressants pour vous, ou même, par exemple, enlever le petit « Active Windows » en bas de l'écran, parce que c'est assez chiant. Moi, ça fait longtemps que je l'ai fait, et je n'ai plus aucun problème. Bref, je vous laisse avec la vidéo, et c'est parti ! Eh bien, re, les amis, on se trouve sur la table. Franchement, je pense que j'ai fait le meilleur plan unboxing sur cette table. C'est-à-dire que c'est un plan assez large. J'ai assez galéré, j'ai décalé mon bureau et tout. Enfin, bref, le colis est juste ici. Enfin, le colis, le clavier, en fait, on va l'ouvrir dès à présent. On va pas attendre un peu plus, hein, parce que, honnêtement, bah, l'unboxing va pas durer longtemps. Putain, c'est honteux. Je vais le renvoyer, les gars. Je peux pas le garder. 60 balles, ça. Ça fait mal, quand même. Ça fait mal, putain ! Et on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait des trucs en SVT, là, pour mettre sur les microscopes. Mis à part une étiquette dégueulasse à l'avant et à l'arrière de la boîte avec une fermeture, on va tout simplement changer ça et s'intéresser à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a différents types de switches. On a des switches bleues, des switches noires, des switches marrons et des switches rouges. Ensuite, le clavier est juste ici. Là, actuellement, on a quel genre de switches ? Des switches gris, d'accord ? Donc, en fait, on a toutes les sortes de switches. C'est pas mal. Ici, en fait, il y a trois boutons. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Enfin, bref, du coup, on a vraiment le plus petit clavier du monde. Il est vraiment pas très grand. Ok, je pense que ça, en fait, c'est pour le coller, en fait. On le met ici et ça reste droit. Enfin, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. Et le fil, juste ici. Alors, il se branche avec cette connectique et ensuite en USB. Ça tombe bien sur mon clavier. Je vais pouvoir brancher un mini clavier. C'est super, ça. Putain, ça, ça me sauve la vie. Comment tu es censé enlever le switch, en fait ? Voilà, on va éviter, les gars. On va éviter parce que... Après, ils vont pas accepter mon renvoi. Ok, on le branche et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va faire des couleurs, honnêtement. What ? What ? Oh, les gars, les couleurs sont folles, en fait. C'est incroyable. C'est super, ça. À quoi ça sert, en fait ? Ça fait rien sur mon PC, les gars. Qu'est-ce que... Il n'y a pas de notice ? Bon. Ça va être compliqué. Ah, donc là, c'est W et X. D'accord. D'accord, très bien. Ok, bon, bah... C'est pas mal. Je suis en train d'essayer de comprendre le fonctionnement des petits boutons en bas. Je pense qu'on va faire une petite cinématique et puis ensuite, on va tout simplement tester le clavier. Donc, ça va être assez rapide, je pense. Mais au moins, voilà. On va faire une petite cinématique et vous allez bien comprendre et bien voir de quoi il s'agit réellement. Donc, c'est parti. Et bien, donc, voici l'ensemble de tout ce que j'ai reçu dans le petit paquet. On commence avec le petit clavier qui comporte deux touches et trois boutons. On a ensuite reçu des switches. Alors, à savoir que dans les switches, il y a eu plusieurs couleurs. On a tout d'abord les switches bleus, les switches rouges, les switches noirs et les switches marrons. Voici ensuite la pochette d'origine du petit clavier. Et on a également reçu un petit support en pexiglas. Et voici le fil qui le relie à mon clavier. Et bien re, les amis, on se retrouve sur mon PC. Donc, vous avez vu que là, il y a le mini clavier juste ici. C'est pas mal parce qu'il est branché tout simplement à mon clavier parce qu'il y a une prise USB sur mon clavier. Mais là, il n'y a pas le sujet. Alors, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et en fait, ce qui était marqué juste au-dessus là, il y avait un lien qui menait à un logiciel qui permettait de régler les cinq touches. Alors, pourquoi cinq touches ? Parce qu'en fait, regardez les petits boutons ici colorés. Ce sont des touches. Bien évidemment, les touches de clavier sont là. Mais ça, ça compte quand même comme des touches et on peut les régler. Et au passage, ça fait un super beau RGB. Regardez bien. Alors, par exemple, si je veux configurer cette touche-là, j'appuie sur cette touche-là. Et j'ai choisi, par exemple, bah moi, j'avais mis CTRL. Donc, on va laisser CTRL. Et l'autre touche, j'ai mis C pour faire un CTRL-C. Et après, je peux, par exemple, modifier cette touche-là. Donc, la petite juste ici. Hop, je mets ça. J'enlève ça. Tac. Et là, je vais mettre V. Comme ça, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. On va tester. Je sélectionne tout. CTRL-C. CTRL-V. 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 Ça me fait penser vraiment au Stream Deck. Mais sauf que, du coup, là, c'est beaucoup plus limité. Après, le plus intéressant, je pense que ça serait, par exemple, un montage. Là, par exemple, j'avais commencé le montage de cette vidéo même. Bon, là, ça bug un peu. Et, par exemple, ici, je peux configurer la touche et mettre S. Ce qui fait un cut sur le montage. Donc, regardez bien. Voilà. Là, je peux couper. 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 Voilà. Après, bien sûr, ça reste très limité. Et je pense que c'est réellement que du plus. Parce qu'avec un clavier, ça fait largement le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir ce petit clavier. C'est vraiment juste pour le fun. À part si on trouve des utilités sur des jeux, par exemple. Mais là, honnêtement, je n'en ai aucune. Je ne sais pas comment on pourrait utiliser ça de façon avantageuse. Là, on va mettre espace et puis on va jouer à Tetris. OK, donc, c'est parti. Ah, ça fait bizarre parce que j'ai l'habitude de jouer, mais avec les autres touches. Ah ouais, ça fait vraiment bizarre, là. Ah ouais, ça... Oh là là, ça fait bizarre. Il faut vraiment trouver l'utilité, les gars. Parce que là, honnêtement, bon, c'est drôle 5 minutes, hein. Mais tu ne peux pas faire des trucs de ouf, hein. La preuve, regarde. Regarde la preuve, frère. Je fais de la merde. Bon, on va arrêter le désastre, là. Et puis, on va tout simplement essayer de trouver une autre utilité, hein. Maintenant, on va essayer de modifier les couleurs. Parce qu'en fait, ici, il y a plusieurs onglets. On va cliquer sur Keyblade. Rouge. Ah, on peut faire des fusions. C'est pas mal, ça. OK, donc là... Ah ouais, la dégaine du truc. Et là, par exemple, si je mets rouge aussi... Ah, on y vient. On y vient, les gars. Bon, là, c'est tout rouge, les gars. Bon, en vrai, on peut personnaliser tout, mais vraiment, à 100%, c'est plutôt cool. Là, si je veux mettre ça, par exemple. Ah ouais, OK. Là, ça passe, regardez. Ça passe en violet, comme ça. OK, bon, là, en vrai, ça rend dégueulasse, hein. Mais il y a plusieurs options, du coup, en fait. OK. Rien de mieux qu'un bon vieux RGB, les gars. Voilà. Tout est bon, là. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'objet. On va faire une petite cinématique. Et puis, on se retrouve un petit peu pour faire la conclusion. Et, bah, parler du prix, hein. Parce qu'honnêtement, 60 balles. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Très RGB, franchement, les gars. Je pense que, là, c'est le point positif de ce clavier. C'est qu'on peut changer les touches. Et, en plus, que c'est RGB. Et qu'on peut tout modifier au niveau de la couleur. C'est assez cool, mais je pense pas que ça vale vraiment 60€. 60€, les gars, c'est quand même un clavier assez sympa, quand même. Alors que, là, on a deux touches. Et puis, il n'y a rien de marqué dessus. Et c'est à toi de choisir, en fait, ce que tu veux marquer dessus. Donc, voilà, c'était assez fun de voir le plus petit clavier du monde. Mais, honnêtement, franchement, je pense pas que j'utilise tous les jours. Je vais même le renvoyer, je pense. J'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. Je vous conseille pas du tout d'acheter ça. Je vous conseille plutôt d'acheter des petits claviers avec environ 12, 13 touches par là. Des espèces de pavés numériques gaming avec plein de touches. Ça, c'est pas mal, honnêtement. Mais ça, honnêtement, c'est juste pour la blague, en fait. C'est tout. Bref, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LGX. Sous-titrage ST' 501